bonsoir à tous c'est jiba et ce soir nous allons ouvrir ensemble un pack d'intro la bataille de zandikar et il va y avoir des tokens 1 1 partout puisque c'est l'instinct grouillant le pack d'intro bleu vert alors nous voilà dans le pack d'intro instinct grouillant que alors comme d'habitude donc vous avez le deck une petite boîte qui représente un peu la couleur et qui a les choses cachées dedans il faut jamais les oublier voilà ce serait dommage d'oublier vos deux boosters et votre petit livret qui vous parle de ce deck qui vous parle de plein d'autres choses je vais vous l'ouvrir si j'y arrive petit bout de scotch alors vous avez dans ce petit livret la liste des cartes qu'il y a dans tous les decks dans tous les packs d'intro on vous demande de braver une catastrophe naturel chaque vendredi certainement pour la vidéo Friday Night Magic et de l'autre côté après la même chose c'est le côté recto de ce truc là on va mettre les deux boosters de côté on va faire comme d'habitude je vais vous présenter le deck en vous le mettant sous sa mana curve comme on voyez pas à l'écran qui est tout chouette fiche de règles de référence alors la rare incroyable c'est le noyeur d'espoir donc c'est une 5 5 40 pour 6 quand il arrive sur le champ de bataille 21 jetons non mettez pardon 2 jetons sur le champ de bataille 1 1 et drasi spawn et sacrifier un et drasi engager la créature ciblée un et drasi spawn particulièrement pardon c'est la carte qui m'a fait perdre ma dernière ronde d'ap personnellement à côté ça on a les jumeaux de désolation donc pour 10 vous avez 2 10 10 2 pour le prix d'une alors je les mets par coup converti de mana mais enfin avec les ailes drasi c'est pas toujours si évident que ça donc on va les mettre à 10 on va les mettre à côté de la 6 pour l'instant on a des petites 1 1 carence on a des 0 5 carence qui donne plus 0 plus 1 à vos autres créatures incolores à 3 on va aller chercher du terrain on va mettre des 2 1 vol avec à chaque fois un token à 1 spawn et drasi ensuite à 4 on va continuer à mettre des spawn et drasi tac 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 je vous avais prévenu c'est grouillant c'est marqué encore du spawn et drasi ils en mettent 2 allez parce qu'on a pas assez de mana et bah pour 5 on va faire 2 mana incolores avec une créature 4 4 derrière pour 6 on a l'a3 3 qui met 3 jetons ah j'ai plus de place pour 7 on va mettre 7 et plus ici tiens pour 7 c'est quoi 7 7 5 ah bah oui quand il attaque le joueur défenseur exil 2 permanents qu'il contrôle c'est un peu le nouveau le vrai grasi à l'ancienne celui qui a mince comment il s'appelait cette capacité la capacité que je disais qu'à chaque fois vous êtes satisfié vous sacrifiez un certain nombre de permanents c'est à peu près ça la 10 8 pour 8 qui fait sacrifier 2 permanents pardon qui force toutes les créatures à bloquer quand il attaque ah il y en a 2 et ensuite donc cette magnifique double 10 10 pour 10 alors au niveau des terrains on a de quoi piocher parce qu'il faut quand même faire plein de trucs avec son mana donc c'est le terrain bleu qui pour 6 ensuite se sacrifie et fait piocher 2 cartes on a de quoi fixer ses couleurs avec 2 étendues sauvages on a des terrains bleus qui empêchent une créature de se dégager lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille du coup on a des îles et des forêts et on va passer au spell pour finir donc au niveau des sorts on a pour 3 révéler une carte de votre main et une carte incolore pardon précisément et exiler une créature dont la force est inférieure à celle de la créature incolore que vous avez révélée on a le contre-sort à moins qu'on paye 4 avec carence et qui exile à la place de maître dans le cimetière si vous compterez on a l'appel des sions alors ça met sur le champ de bataille 2 ailes de razispawn 1-1 on en a 3 alors je vais décaler ça parce qu'on a encore plein de spells à 3 visiblement une créature se bat avec carence contre une autre créature on a 2 artefacts qui font 2 incolore et se sacrifient pour piocher 2 cartes c'est ça 2 cartes j'ai hésité parce que c'était pas forcément évident on a engagé 2 créatures et se dégage pas mettez des spawns et des razis et pour cette 2 fois nous avons exilé le permanent ciblé alors on a clairement un jeu qui est là pour nous sortir des gros tons avec plein de petits spawns que ce soit avec ces petites créatures qui vont ensuite se remplacer c'est quand il meurt en espérant ouais c'est ça qui va se remplacer par des spawns ou par toutes ces créatures qui naturellement arrivent avec des spawns on a les 05 qui vont permettre de faire grossir vos spawns et toutes vos autres créatures dans l'idée de tenir le plus longtemps possible jusqu'à vos gros tons et bah voilà on produit du mana on essaye de gérer un petit peu on a 2 contre et quelques anti-bet mais peut-être pas assez j'ai l'impression pour tenir dans ce déclat en même temps le bleu vert c'est pas vraiment les couleurs qui ont le plus d'anti-bet donc on va voir dans nos 2 boosters si on ouvre quelque chose d'intéressant voici le premier alors bien sûr ce qui nous intéresse le plus c'est les expéditions dans le but ludique de cette vidéo on va regarder que les cartes bleues et vertes pour ce qu'ils rentreraient dans ce déclat ou pas alors on a une 1 carange sans gestion et quand il meurt vous pouvez looter c'est à dire piocher une carte et vous défaussez d'une carte c'est peut-être pas si mal dans ce deck là on a pas forcément besoin de l'ingestion mais looter c'est peut-être pas si mal on va le mettre de côté même si je crois pas spécialement c'est blanc on s'en fout c'est noir c'est blanc alors bleu alors c'est gros ça vole mais ça fait pas grand chose on a dit qu'on faisait des ailes de razine donc il va falloir trouver des trucs plus intéressants ça ça grossit vos créatures inversées pas grave on cherche pas une de deux pour deux ça nous intéresse pas qu'est-ce qu'on a là ? une 3-3 touche terre qui grossit ça c'est peut-être pas si mal mais on a déjà une curve à 4 assez impressionnante donc on va la mettre de côté également un terrain qui inflige de messier rouge voilà on a un deuxième jumeau et il nous fallait plein de jumeaux on va continuer à grossir et à jouer des tons tant qu'il y a à faire une jolie ça remplacera une des moins jolies et un Sion Eldrazi ça fera des tokens puisqu'on a besoin de tokens dans ce jeu donc je vais mettre ce jumeau je vais probablement enlever qu'est-ce qu'on pourrait enlever ? c'est assez compliqué parce que l'heure de rien l'heure de rien le jeu est assez stacké on va peut-être enlever un drop à 1 pour l'instant voilà et ce drop à 1 l'autre drop à 1 qu'on avait déjà enfin qu'on hésitait à rentrer on va pas le mettre je pense qu'il ne fera pas grand chose on va garder ce joli token ici parce qu'on va en avoir énormément besoin et on va ouvrir directement le deuxième booster donc là j'avoue si j'ouvre un troisième jumeau j'hésiterais quand même à le jouer parce que du mal à c'est quand même beaucoup blanc ça nous intéresse pas le terrain bleu peut-être ce sera pas si mal d'en avoir un de plus voilà encore alors ça c'est la 2-3 qui émet un jeton c'est ça on en a déjà 3 j'aurais préféré en avoir une verte on va voir on va mettre ça de côté du blanc ça ça peut être pas si mal ça va permettre de faire un peu de tempo le temps que vous fassiez des trucs ça aussi ça sera peut-être pas si mal hop ça c'est bleu noir ça c'est vert quoi que ça c'est peut-être pas si mal on en discutera dans 30 secondes hop mutilix très content de l'ouvrir même s'il rentrera pas dans ce deck ah je dois avoir une feuille il reste 3 cartes voilà une belle feuille et ah c'est pas un eldrasi tant pis alors du coup on revient sur cette 1 pour 2 qui n'a pas l'air incroyable comme ça mais qui dit que dès que vous vous avez une créature qui meurt une créature que vous contrôlez qui meurt vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 dessus je vais pas vous faire un dessin quand vous avez des tonnes et des tonnes de 1-1 eldrasi que en plus de toute façon vous voulez sacrifier soit pour sortir plus vite votre créature à 5 qui fait 2 malins ou votre créature à 6 qui fait 3 autres jetons etc ou que vous voulez engager des bêtes avec le noyeur il va très vite devenir très gros et ingérable donc je pense qu'il a plutôt sa place dans ce deck là d'autres idées dans ce que j'ai mis de côté alors je pense qu'on a l'intubateur on en a pas besoin on a déjà beaucoup trop de choses qui font des tokens j'aurais préféré avoir un gardien Anophtalm je ne sais pas comment on prononce ça puisque lui il en fait directement 2 quand il arrive sur le champ de bataille j'hésite avec un petit peu à mettre cette invocatrice d'Oran Arif pourquoi ? parce que assez facilement avec ses grosses créatures et ses gros artefacts on va avoir du mana beaucoup de mana potentiellement le mana de faire plus 5 plus 5 épiétinement à cette créature là ah c'est que lui contrairement à l'ancien d'accord bon c'est pas grave le transforme en 7-7 pétinement c'est peut-être pas si dégueu que ça du coup c'est un peu moins bien il me semble parce que l'ancien faisait sur n'importe quelle créature celui dans le premier handicap bon du coup je le mets de côté et comme je vous le disais tout à l'heure on a pas forcément assez moyen de gérer les créatures du coup il faut des moyens pour faire ça et celui-là n'est pas un vrai anti-bet puisqu'il ne fait que remonter une créature dans la main de son propriétaire par contre pour 6 mana et normalement les 6 mana vous allez les avoir avec assez de facilité ici vous allez pouvoir créer un 3-3 sur un de vos terrain du coup l'idée c'est que non seulement vous allez gagner un peu en tempo ce qui va vous laisser plus de temps pour faire plus de choses mais en plus vous allez avoir une 3-3 par la même occasion ce qui va vous permettre de bloquer ou encore une fois de gagner du temps essentiellement puisqu'on vous le rappelle il faut jouer ça plein de 10-10 du coup je pense qu'est-ce qu'on pourrait enlever dans ce deck les contres ne me paraissent pas incroyables parce qu'on va chercher à se développer du début à la fin et ils vont être bien au moment où on va commencer à être déjà plutôt développé qu'on aura plein de mana et du coup peut-être que votre adversaire aura plein de mana et payer 4 de plus ça va pas être incroyable du coup je pense que je vais enlever les contres j'aime pas trop dans ce deck là voilà il me plaise pas j'en enlève 2 pareil c'est beaucoup plus simple que de réfléchir encore plus loin et voilà donc vous avez un deck qui est quand même assez intéressant à jouer assez rigolo je pense que ça va faire des sorties assez intrigantes pour certains joueurs ils vont arriver à des 10-10 sans vraiment comprendre ce qu'il se passe mais ça va être très rigolo une fois que vous avez des 10-10 et encore des jetons à sacrifier pour empêcher votre adversaire de bloquer ça va être très très difficile pour lui de gagner cette partie donc voilà c'était Jiba pour l'ouverture de alors comment il s'appelle ? quelque chose grouillant l'instinct grouillant voilà oui bleu vert c'est plutôt lié à l'instinct en général donc pour l'ouverture du pack d'intro instinct grouillant de la bataille aux handicards voilà c'est parti c'est parti